et bonsoir à tous je vois la hype monte et juste après ta exam qui fait à colis trouvés à toutes non je n'ai pas cassé mes lunettes et bonsoir à tous bonsoir j'ai été chercher mes lunettes alors est-ce qu'on y croirait ou pas donc voilà je vous défoile officiellement mes vrais parents harry potter et jenny weasley je suis lila luna oui parce que j'ai été chercher son vrai nom sur wikipédia parce que j'avais oublié et harry potter et jenny weasley ont bel et bien eu une fille et lily luna voilà en hommage au à la mère de d'harry et à luna j'imagine de cerf d'aigle ça me signe like that you know à mario potter enchanté bien bonsoir à tous en plus j'ai mis j'ai pas fait exprès c'est à dire que aujourd'hui j'ai mis mon cul griffon d'or pour aller travailler j'avais envie tu vois ça m'a pris comme ça et on m'a appelé pour venir chercher mes lunettes et comme je terminais plutôt je terminais à 16 heures je suis passé chercher mes lunettes donc c'est assez incroyable elles sont rondes et plutôt transparente elles ont un effet anti lumière bleue de l'écran d'ordinateur donc c'est assez incroyable anti reflet voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc moi et ma baguette indissociable je veux dire qu'on fait la paire là maintenant c'est pas ouais ouais pas fait exprès je te jure je pensais en toute honnêteté qu'on m'appellerait pour aller chercher mes mes lumières mais l'unimi mes lumières mes lunettes demain bon j'espère que vous allez bien ce soir nous allons retrouver autour d'un petit jeu à nouveau indépendant mais bien différent de celui de hier donc vous verrez l'anti conflit clairement ça marche pas mais c'est pas grave elles sont très bien non mais alors il y aura forcément un petit enfin il y aura forcément un petit voile bleu du fait que j'ai aussi le truc anti lumière bleue mais c'est forcément un peu moins bien que des lumières au niveau visuel pour vous il y a forcément un petit reflet voilà avec cette lumière par exemple on voit qu'il ya le filtre anti bleu ce que tu ne vois pas quand tu as juste l'anti reflet sans l'anti lumière bleue mais mais ça va je veux dire vous voyez juste que je me prends pas la lumière bleue on dirait une bibliothécaire bonsoir à tous je vais me reconvertir voilà non pourquoi t'as pas de cicatrices go en faire une avec un marqueur noir non j'en ai pas là non c'est vrai que j'ai pas de cicatrices du coup avec ses lunettes de pgm ton skill en jeu vidéo va step up ben je sais pas parce que tu vois je suis sorti du coup de chez le j'allais dire de chez l'ophtalmo pas du tout de chez l'opticien avec des lunettes et donc une vue corrigée 1 puisque donc jusqu'à présent je me balade avec un oeil qui voit pas et un oeil qui essaye de compenser mais qui commençait à affaiblir lui aussi tu as même si celui qui voyait pas bien c'est nettement amélioré c'est ça qui est paradoxal et donc je me promène dans la rue toute joyeuse de voir enfin les formes telles qu'elles devraient être ou en tout cas je sens honnêtement que de ce qui est loin 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 c'est un petit peu plus nette que ce que je pouvais voir avant tu vois donc je voyais littéralement la vie en rose j'ai découvert j'ai des rousenons ça je le savais déjà et quand je suis tu vois genre je je flânais en profitant de ce soleil qui caressait la peau de mon visage de ce petit vent qui se faisait sentir mais qui me décoiffait tu vois genre même ça c'était appréciable et je marchais je regardais les gens je chantonnais un air dans ma tête et et là je vois des fleurs et je fais ouah elles sont elles sont elles sont belles tu vois et là je me rends compte qu'en fait c'était un magasin de pompes funèbres et là je me suis dit ouais t'es peut-être un petit peu trop heureuse qu'est ce qu'elles ont ces lunettes voilà donc ça m'a fait ça m'a fait rire sur l'instant et je l'ai donc tweeté d'ailleurs une anecdote de vie encore une tu vois de nao qui met un peu les pieds dans le plat alors heureusement je me suis pas exclamé tout fort et je n'étais pas accompagné auquel cas si j'avais eu peut-être ragnard ou peu importe qui aurait été avec moi j'aurais fait waouh t'as vu ces fleurs elles sont trop belles donc en fait c'est pas un filtre anti reflet bleu que j'ai c'est un filtre je vois la vie en rose probablement comment s'appelle le Hagrid dans la vidéo du joueur du grenier il s'appelle Ingrid je sais pas imagine tu t'esclamé devant tu es une famille en deuil non mais il y avait personne sinon je me serais peut-être rendu compte quoique peut-être pas peut-être qu'ils disparaissent comme s'ils avaient une cape d'invisibilité grâce à ses lunettes donc incroyable je vous conseille vivement ces lunettes qui rendent heureux hein elles rendent heureux bah j'espère que vous allez bien c'est le week-end alors j'ai vu que j'avais reçu un petit message que je vais vous lire à l'instant genre juste avant que le live commence qui m'a dit hello soirée raclette et jeux vidéo jeu société la semaine prochaine est ce que ça te tente comment vous dire qu'il ne faut pas me dire deux fois nao vient manger une raclette à la maison surtout quand on sait que la dite maison est à 50 mètres de chez moi puisque c'est mon voisin shipman donc oui oui je peux je je serai là nous serons là à une raclette oui une petite raclette la semaine prochaine encore encore mais tu n'as pas repris le sport encore qu'est ce que qu'est ce que tu racontes ah oui bah moi je suis partante en tout cas j'endrais peut-être seul ainsi ragnard en a marre de la raclette où il viendra avec ce sa petite box tu sais qu'il se sera fait sa bouffe raclette partie dire à l'art qu'il ya aussi du jeu vidéo mais par jeu vidéo qu'entends-tu mais c'est pas pire ou du jeu de société papy ragnard il te rappeler est ce que tu trouves ça flatteur ou pas il me regarde le mode imaginez une tête de viking et puis vous l'avez quoi l'expression pas genre du overcooked entre bien vas-y les gens elles si ne sont pas admite en soirée raclette normalement après moi je veux non je suis pas elle si elle si mais j'y revient progressivement et ça n'empêche pas que la raclette est préconisée pour voir la vie en rose salut tout le monde salut Nao et salut Afida alors Afida ne sera probablement pas avec nous ce soir mais mais ça va j'ai acheté la switch date cette semaine ah oui c'est vrai il m'en a parlé il m'en a parlé parce que parce qu'il s'est dit que je te connaissais et donc il voulait savoir si tu étais quelqu'un de confiance j'ai dit que oui j'ai bien fait ou pas voilà voilà bon du coup je vais devoir faire le ménage à fond mais genre quand on va chez lui c'est du minimalisme il n'y a rien à nettoyer je suis sûr il y avait une marion en mi c'est pas vrai rousse en plus mais c'était moi j'avais fait un mi sur la switch d'eclipsia je m'en souviens je me demande ce qu'est devenu cette switch en vrai même il y avait trois milliards de consoles je me demande si elles sont peut-être solarier parti avec en mode pas les couilles attends je te dm ça c'est incroyable tu veux dire que si j'avais acheté la switch de hâte je n'avais même pas besoin de faire un mi avec les tables en verre tu vois pas sa poussière oh la la chipman l'a fait du ménage n'hésite pas à venir chez moi quand on aura fini du coup bon moi j'aime pas trop ça faire le ménage mais par contre aujourd'hui sachez le aujourd'hui est un jour important puisque nous sommes officiellement en automne et pour fêter ça ce week-end je vous l'avais dit je vais faire de la cuisine ouais je sais c'est assez incroyable je pense que je vous ferai un petit snap du rendu du plat après je vous dirai si c'était bon éventuellement et nous allons également faire une balade en forêt pour apprécier l'instant je me demande si les feuilles elles sont déjà orange et tout tu vas finir coach en cuisine pour sys mon ado à la recherche d'un travail sympa cette émission une raclette non ce sera pas une à je vous vous dis le menu je vous dis ce que j'ai prévu ok ok alors en entrée j'ai prévu de faire c'est un menu de circonstance d'accord donc en entrée non en entrée oui oui il ya du fromage mais attend arrête de spoiler les gens donc j'ai prévu de faire non j'ai pas prévu de faire une raclette tu te tais un peu bon j'ai prévu de faire des mini pizza potimarron chèvre frais ça c'est l'entrée en plein de résistance notre chère nascan ramène le poulet rôti ce à quoi j'accompagnerai de patate douce voilà tout à fait et je vais tester pour la première fois de ma vie non pas en direct live mais mais des gens vont le manger donc une tarte à la citrouille voilà c'est incroyable du coup du coup je suis j'ai hâte je vais aller acheter mes produits et demain je vais faire les courses demain aussi c'est la reprise du sport j'ai peur de mourir et si on faisait un vlog de ce week-end parce que en fait le programme est assez incroyable quand j'y pense ah bah si le programme est incroyable dans le même dans le même week-end je vais faire à manger je vais faire du sport et je vais faire une promenade en forêt moi je pense que ça mérite un petit blog qu'est ce que vous en dites ça manque de raclette tout ça la semaine prochaine il y aura la raclette j'ai mangé deux raclettes dans la semaine d'avant oui oui là où on veut le blog tu as quoi comme diplôme pour travailler chez Ankama alors j'ai un diplôme d'infirmière qui est pratique dans ma vie de tous les jours non mais c'est arrivé qu'il y ait des urgences médicales et que je j'intervienne est toujours utile d'avoir une infirmière sous la main ou du coup nao oui tu as bien fait de lui dire de me faire confiance moi j'imagine sinon tu étais aurait été déçu là où on n'a pas les chemises pour faire l'émission spéciale cauchemar dans la nao cuisine ralala pourquoi pas pourquoi pas franchement j'aimerais trop un jour faire un live cuisine tu vois alors je sais pas si j'arrive à step up step up step up step up j'arrive bien à le dire ou pas non je dis n'importe quoi non un step up set up set up ouais c'est mieux c'est mieux et bien du coup je vais cuisiner dimanche matin allez je sais pas du tout comment je peux installer les trucs pour filmer dans la cuisine c'est ça le truc en fait sinon j'aurais déjà fait tu sois une et d'offusien mécontent exactement ne vous moquez pas ne vous moquez pas j'ai du mal à dire ce mot comme quoi on n'est pas prêt mais mais pourquoi pas en vrai ça pourrait être drôle de faire de la cuisine il faudrait peut-être que je vois pas du tout comment faire faudrait peut-être que j'ai une rallonge du câble usb de la webcam que je stream de mon téléphone je sais pas quand tu atteindras les 100000 abos pour organiser une soirée resto entre abonnés on sera 30 mille à venir le resto sera content franchement ça serait bien je fais un tour de france de la raclette je viens manger je viens manger une raclette chez vous moi avec ragnard pour 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 les 100 mille abonnés je fais un tour de france de la raclette on se donne rendez vous dans des villes dans des villes un peu sympa genre montpellier lyon un truc en bretagne parce que j'étais chez moi et j'ai envie d'y aller ça pourrait être cool mais attend mes 100 mille abonnés non mais vous rêvez les gars parce que actuellement sur la chaîne youtube nous sommes 40 mille et je perds des abonnés de jour en jour mais c'est vrai en plus à chaque fois je perdais à chaque fois que je poste une vidéo je perds des abonnés donc oui paris paris bien sûr ouais du coup je 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 doute que nous franchissons peut-être ce cap bordeaux à bordeaux ce serait cool allez on va dire donc une raclette à lille une raclette à paris une raclette à lyon bordeaux montpellier et nantes du coup tu plus rien dans le doute bah si du coup mais c'est pour ça que je te dis que je perds des abonnés ragnard tu étais au courant que le rêve de nao et de vivre dans une raclette géante non non il n'a pas non il savait pas strasbourg aussi non et new york non mais toujours plus de bug youtube avec des abonnements non vous je sais pas en fait ce que je me dis c'est tout simplement qu'il ya une période vous savez j'ai pris beaucoup d'abonnés d'un coup quand les vod devant les vod les montages en tout cas de la soirée finale ont commencé à sortir j'ai fait des sorties à la plus de 100 mille vues c'est assez impressionnant et sauf que c'est pas moi je fais un peu tout et surtout ce que j'ai envie je te fais pas un contenu juste par principe du fait qu'ils marchent donc les autres contenus ont droit aussi à leur montage et je pense que du coup il ya des gens qui se sont dit moi en fait c'est de la merde et du coup ils se sont désabonnés probablement j'en sais rien je ne fais que déduire ou aussi peut-être qu'il ya des bugs youtube parce que ça c'est assez fréquent quand même ne nous le cachons pas et une à mon cul pour ne pas oublier la campagne je ne connais pas cette ville ce que je préfère perso c'est quand tu fais des joueurs des joueurs comme hier et bien ça tombe bien parce que ce soir ça va être encore un jeu indépendant parce que nous on aime l'indépendance non c'est pas du tout un jeu hentai comme le suggère ragnard après c'est marrant aussi quand je tape du jaguar sur lara croft alors que c'est une grosse distance avoué j'ai ouvert ta chaîne en me perdant sur youtube sans enchaîner les vidéos de pascal versus ouais mais il ya plein de gens qui attendent les sortes final je sais je sais que c'est un contenu qui est très demandé mais j'ai pas envie de me forcer à faire quand j'ai pas envie d'en faire j'ai envie de de le faire quand j'ai envie tout simplement j'apprécie plus genre typiquement hier j'ai kiffé tester le jeu de hier j'ai pris beaucoup de plaisir je sais pas si pour ceux qui étaient là vous l'avez vu on n'était pas nombreux mais c'était le fun à propos de jaguar j'ai rajouté le bébé jaguar dans le drive il faut que je regarde ça après un vrai cri de jaguar aurait été peut-être plus efficace ce que je préfère c'est quand ragnard te fait souffrir mais ça n'arrive jamais ça il me rend trop heureuse pourquoi tu me fais du pied mais arrête ça tout de suite tu le tu leur donnes raison ils vont croire que je suis maltraité ils vont ils vont porter plainte contre toi fais gaffe tu sais pas de quoi ils sont capables pour me défendre enlève ton pied là ça pue arrête stop ça suffit maintenant je travaille ce que j'adore dans les sortinelles c'est des réactions aux émissions ouais beaucoup de gens me le disent mais je n'ai pas pour autant faire des sorties d'âle tous les jours à la fin on n'en pourrait plus on va donner une médaille à ragnard c'est pas très sympa ça ça n'arrive jamais tout rouge parce qu'il me donne chaud waouh une nao à lunettes à pop way street fighter à chaque ronde dans le joueur ragnard versus toi père vous retirez un vêtement concept made in mcfly et carlito vire fit squeezy ah ils l'ont fait mais le problème c'est que je pense que si moi je fais ça on va me traiter ligueur déjà qu'il faut pas que je fasse grand chose pour que ce soit le cas du coup du coup voilà quoi à ghan m'a envoyé la photo du mi ah ouais c'est incroyable tu vas surtout te faire ban rapidement une ligueur c'est pas juste une dame à lunettes et bien la vraie définition digueur non c'est pas une nana juste du net c'est une par principe une ligueur normalement c'est une fille qui suce au sens un petit peu littéral du terme le buzz ou en tout cas des streamers plus influents et et qui monte en simple ça normalement une ligueur de base genre typiquement la meuf support sur league of legends qui cpl par un mec plus forte qu elle a pas besoin de trimmer pour ça par exemple tu vois mais une ligueur n'a pas besoin d'être streamers mais toutes les streamers d'un point de vue masculin de la chose sont des ligueur par définition ce que je trouve paradoxal ce que je n'aime pas beaucoup comme terme parce qu'au final si ça voulait juste dire une ligueur c'est une meuf version internet tu vois une connaissance du web effectivement c'est à la base pour moi c'était électronique girl mais quand tu vois que les gens qui traitent digueur les traitent littéralement de pute en fait et ben ça prend un terme un petit peu péjoratif de digueur à propos d'une meuf enfin c'est normal qu'aujourd'hui on le prenne pas bien si tu nous si tu me dis que je suis une ligueur je vais pas le prendre bien pourquoi parce que j'ai de la communication de tous ces gens qui l'utilisent pour t'insulter en fait s'il n'y a pas de boob c'est pas une ligueur il n'y a pas besoin d'avoir de bouse pour être une ligueur genre typiquement souvenez-vous de la streameuse dont je sais plus comment elle s'appelle qui a tourné un porno même qu'elle porte des perruques et qu'on dirait qu'elle a 14 ans excuse moi elle n'a pas de seins et pourtant ça s'il y avait une définition aigirl ce serait probablement son pseudo donc pas besoin d'avoir de seins pour être une girl c'est pas c'est pas ça qui fait le CELESTIAVEGA exactement on voit qu'il ya un connaisseur sur ce chat CELESTIAVEGA moi j'avais regardé par simple curiosité scientifique de la chose bien sûr Oups j'ai plombier l'ambiance sorry Genre je peux être une ligueur bah je pense oui oui pourquoi pas Aller tous sur google Ouais ouais scientifique mais tout le monde en parlait c'était à la période de noël l'an dernier je me souviens et genre au lieu que les gens se souhaitent de passer d'agréables fêtes en famille tu vois tout le monde ne parlait que de ça sur twitter donc franchement tu pouvais pas passer à côté ou alors tu vivais dans une grotte donc on veut une critique détaillée Il y avait un tweet qui m'avait fait beaucoup rire mais je vous en ai déjà parlé de ça me semble il y a un tweet qui m'avait fait beaucoup rire c'était à parce que si je comprends bien le personnage de cette fille elle est elle joue beaucoup là dessus sur le côté sexuel de la chose et donc en gros elle se vend un peu comme une déesse du sexe quoi et du coup j'avais vu un tweet d'un mec qui disait ça quand tu quand tu racontes que tu manies ça comme un sabre laser et puis quand tu vois le résultat bah et ce tweet m'avait fait beaucoup rire une sortie nal non je vais me faire banne hein ça c'est sûr pense j'aimerais faire une partie de lol avec nao oh la la ça fait trop longtemps que j'ai pas joué lol je crois même que c'est désinstaller de mon pc pour gagner des pour gagner des gigas la force n'était pas en elle bon en même temps de mémoire il me semble que le mec est doté c'est même pas humain et du coup je peux comprendre que que ce ne soit pas très rassurant personnellement j'aimerais pas me prendre ça tu vois ah je suis la première girl avec un pénis c'est merveilleux attends il doit bien y en avoir on n'a pas côté fr en plus un transgenre ou en tout cas peut-être qu'il a été au bout de son opération je sais pas trop mais dada mon quelque chose comme ça c'était pas un homme avant et c'est pas devenu une femme après ça se trouve des des grosses conneries tu vois non c'est bien ça et bien voilà tu vois ça existe déjà à quand ragnard sur dofus je crois pas qu'il soit toujours non non là il s'est mis à heurstone il est en train de grapper du ladder ce n'est plus un poulet fourrieux si t'es toujours un poulet fourrieux ah non t'es plus t'es quoi t'es le gnome à quand la création de la chaîne de ragnard et bien écoutez sachez qu'il y pense mais ce serait une chaîne de sport faut pas déconner si vous voulez vous faire des petites cours de sport pourquoi pas hein hein qu'est-ce qu'on dit tu leur fais des petites vidéos de torse nu et string non j'ai pas pour nan 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 t'es une e-girl ou quoi ? t'es un e-boy moi ça me dit bien trop bien heurstone ragnarine shape allez ragnarine shape là tu nous montes ta chaîne youtube pfff il a fait pfff ce petit joueur là t'es pas une chef nan 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 parce que ce qui est très marrant c'est que lui tu vois ragnar c'est vraiment un coach sportif issu du milieu hyper professionnel du truc et pas de l'influenceur sport tu vois et donc en général en fait les coachs sportifs moi j'ai découvert avec ragnar tu vois mais en gros il ne ah les influenceurs youtubeurs sport euh c'est pas trop ça tu vois de toute façon thibault in shape on est d'accord qu'il fait plus tant que ça du sport motivation etc maintenant il est dans l'armée il fait des vidéos avec la gendarmerie et l'armée de mémoire les derniers trucs que j'ai vu le coach sportif game voilà c'est euh nan mais c'est parce qu'il a oh il est toujours coach sportif bien sûr c'est euh c'est parce qu'il a pu voir des des alors c'était plutôt des youtubeuses sport dont je sais pas les noms qui euh qui tu vois fréquemment elles sont invitées à des conventions euh pour animer des séances sauf que apparemment elles font des mauvais mouvements des trucs hyper dangereux et tout moi j'ai pas l'oeil expert mais lui il l'a et du coup euh du coup voilà il a fait une vidéo avec jacqueline michelle aussi ah oui je l'avais vu ouais je l'avais vu bah c'est pas euh attends est-ce que c'était sa salle de sport genre il a prêté sa salle de sport à lui parce qu'il en a une de salle de sport le gars il a ouvert une salle hein Thibaut ses vidéos dans l'armée c'est ultra inspirant c'est ouf ah mais je veux bien croire mais c'est vrai qu'il a lui aussi tu vois ça fait partie des youtubeurs qui ont quand même vachement évolué dans dans le contenu qu'il pouvait proposer tu l'avais vu tu nous caches des choses elle était en tendance euh évidemment on dit qu'il y a marqué un peu de trucs en rapport avec du cul ça ça part en tendance hein tu peux demander à Ragnar de venir m'entraîner s'il te plaît alors là c'est 50 euros hein c'est 55 l'heure c'est ça hein ouais tiens voilà alors peut-être qu'une chaîne youtube serait plus rentable du coup bon et bien écoutez nous avons parlé de beaucoup de choses hein on est parti on est parti loin 55 euros la minute ah ouais sur quelle ville bah c'est sur l'île c'est sur l'île évidemment coach sportif sur l'île si vous cherchez un un ah ouais si vous voulez devenir un viking littéralement et bien euh vous avez un coach à disposition qui se ferait une joie de d'amener un peu de sport dans votre vie euh ce qu'il va tâcher de faire avec moi demain ah ça va être drôle moyen que je l'engage bah allez go hein et bien euh n'hésite pas à le contacter du coup sur instagram ouais je fais ta pub hein il a ouais pfff je te pfff et euh sur instagram j'ai du le tag c'est comment ton truc insta ? nbtk euh un truc comme ça voilà mais moi demain je vais mourir c'est sûr bon alors nous allons partir sur du jeu euh vidéal c'est n-r-i-c-k tiré underscore du it btk euh et bien n'hésitez pas à aller l'embêter sur instagram ça lui fera plaisir euh nous allons partir passer sur le jeu de ce soir j'ai du mal à parler je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que c'est vendredi voilà et vendredi tout est permis je vais changer le nom du jeu déjà je vais commencer par ça ah mais j'ai enlevé la très bien j'ai enlevé le twitch euh j'ai déconnecté de twitch c'est pratique pour changer le titre du live tiens ah bah non on change pas on change juste le jeu suis-je bête je sais plus le nom non c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé nice je mets à jour les informations et là je lance le jeu alors c'est pareil je l'ai pas lancé comme la dernière fois donc peut-être que ça va attention vos oreilles underscore du 8 c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut dire mais si c'est ça alors je prends scène ajouter une source capture de jeu hop on ne voit rien pour l'instant incroyable et là ouais on voit un truc j'ai dit je je